Pourquoi Israël peut torturer les enfants palestiniens qui l'arrêtent en toute impunité? Israël a récemment libéré plusieurs prisonniers mineurs palestiniens dans le cadre d'un échange avec le Hamas, où des otages israéliens étaient détenus. Cette transaction a soulevé des questions quant au motif derrière les fréquentes détentions d'enfants palestiniens par Israël. Depuis le début de la seconde intifada en 2000, les forces israéliennes ont procédé à la détention, l'interrogation et l'emprisonnement d'environ 13 000 enfants palestiniens. Malgré les normes internationales qui interdisent de traduire des civils, surtout des enfants, devant des tribunaux militaires, Israël demeure le seul pays à suivre systématiquement cette pratique. Chaque année, entre 500 et 700 enfants palestiniens, principalement des garçons âgés de 12 à 17 ans, se retrouvent en détention. Des cas ont même été recensés où des enfants de moins de 12 ans ont été détenus et harcelés par les forces israéliennes. Les arrestations se déroulent souvent de manière abrupte, avec trois enfants sur cinq étant arrêtés à leur domicile en pleine nuit. Les forces israéliennes font irruption, recours à la violence physique dans 75% des cas, bandent les yeux des enfants, les attachent et les emmènent de force dans des véhicules militaires pour des interrogatoires, souvent situés dans des colonies israéliennes illégales. À leur arrivée dans ces centres d'interrogatoires, 80% des enfants subissent des fouilles à nu par des soldats israéliens, et les interrogatoires sont menés sans la présence d'un membre de la famille ou d'un avocat, en violation du droit international. Les enfants sont souvent mal informés de leurs droits, contraints de signer des documents en hébreu, et un enfant sur quatre est placé en isolement cellulaire avant son procès, une pratique considérée comme de la torture par l'ONU. Le système judiciaire militaire israélien affiche un taux de condamnation dépassant 95%, et le chef d'accusation le plus fréquent est le jet de pierre, passible de peine pouvant atteindre 20 ans d'emprisonnement. Certains enfants, ainsi que d'autres palestiniens, sont détenus sans inculpation ni procès, une pratique connue sous le nom de détention administrative. Ces pratiques persistent malgré les appels internationaux à garantir les droits fondamentaux des enfants palestiniens, créant une situation préoccupante et controversée au cœur du conflit israélo-palestinien. Sous-titrage Société Radio-Canada